Bonjour, je suis Tahar Abid, spécialiste de la vente de solutions en business to business. Et dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir avoir des prospects 24 sur 24, 7 sur 7 et surtout, pas n'importe quel prospect, pas des touristes, mais des prospects qui achètent et qui payent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de prospects qui se transforment en clients, mais qui payent comme ils veulent. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir des prospects qui se convertissent en clients, qui achètent pour devenir clients, c'est tout à fait normal, et surtout, qui payent. Donc en fait, pour avoir ça chez toi, il faut passer par trois étapes. Donc la première étape, c'est ce que tu fais. Donc c'est ton offre. Et donc ton offre, c'est quoi en fait ? C'est ce que tu vends à tes clients, les produits, les services, les solutions que tu vends et que tu mets en place chez tes clients. Et le truc pour avoir une offre qui est compatible avec notre marché, c'est quoi ? Donc le truc, c'est de partir avec une chose toute simple. Je vais prendre mon stylo noir. Alors, c'est de partir avec ton client idéal ou bien ton avatar. C'est à la mode ce terme avatar, j'adore ce terme. Donc la première chose, c'est d'être clair par rapport à ton avatar. Laisse-moi t'expliquer c'est quoi ce mot barbare et bizarroïde peut-être pour toi qui est avatar. En fait, l'avatar, c'est quoi ? C'est quand tu prends en fait tes clients et tu prends la crème de la crème de ta clientèle actuelle, d'accord ? Et tu vois quels sont les éléments communs qui unissent ces clients. Quelles sont les choses qu'ils ont en commun, ces clients ? Par exemple, si tu es un coach en développement personnel, ça peut être par exemple tes clients, ce sont majoritairement des hommes qui ont la quarantaine, qui sont mariés, qui ont deux enfants et qui ont un revenu entre 2 000 et 3 000 euros par mois, d'accord ? Ça, ça peut être des éléments communs que tu peux constater si tu prends la liste de tes clients actuels. Si tu es par exemple dans la formation, formation continue, ton avatar, donc parmi les éléments communs de ton avatar, ça peut être des PME qui sont dans la capitale et qui font un chiffre d'affaires entre 100 000 et 150 000 euros par mois, d'accord ? Donc là, tu comprends, ça sert un petit peu à cerner en fait quel type de client tu sers au mieux, d'accord ? Quel type de clientèle, toi, tu aimes travailler avec et surtout, quel type de clientèle aime travailler avec toi ? Donc, c'est ça en fait les éléments pour définir l'avatar. Et il y a plus que ça, bien sûr, il faut aller beaucoup plus en profondeur, ce ne sont pas les éléments superficiels qu'on voit en premier, mais surtout, pour définir l'avatar, donc parmi les choses les plus importantes, quels problèmes, d'accord ? Et je vais écrire ça, donc quels sont les problèmes que tu peux résoudre chez ce type de client grâce à ton offre, en fait ? Donc, les problèmes. Voilà, donc ça, c'est une abrivation pour problèmes. Aussi, ce qu'il faut avoir en fait dans la tête pour définir ton avatar, c'est, je ne sais pas si c'est très clair, je ne suis pas, alors mon écriture n'est pas top, donc je te préviens, mais bon, tu as cette vidéo, tu peux la regarder encore et encore, d'accord ? Donc, quels problèmes je peux résoudre chez mes clients ? Tu as aussi en fait, quelles sont les frustrations que tes clients ont actuellement et que toi, tu peux résoudre grâce à ton offre, donc les frustrations. Voilà. Tu as aussi en fait, quelles sont les difficultés que ton client ou bien ton avatar, ton client idéal rencontre fréquemment et que toi, tu peux résoudre. Donc, ça, c'est le versant, disons, négatif. Mais aussi, si tu vends par exemple des… si tu es à un centre de loisirs et que tu vends des actions de team building, par exemple, je ne sais pas, du paintball, du Segway, que sais-je, de l'escalade, je ne sais pas, des randonnées, des parties de chasse, je ne sais pas, d'accord ? Tu peux avoir en fait, dans le profil de ton avatar, plutôt des aspirations, donc des choses qu'il désire. En fait, on a les problèmes, les frustrations et on a aussi, ça c'est le négatif, et en positif, tu dois avoir aussi des choses positives, c'est-à-dire les désirs, qu'est-ce qu'il veut avoir ton client, qu'est-ce qu'il veut obtenir, à quoi il veut ressembler en achetant par exemple ton package de team building, d'accord ? Est-ce qu'il va acheter ton package de team building parce qu'il est, je ne sais pas, c'est un distributeur de pneus, je dis n'importe quoi, d'accord ? Et il veut, il sait que son concurrent principal, il emmène régulièrement ses cadres pour faire des campagnes, enfin des actions de team building pour motiver ses équipes, pour souder ses troupes, on va dire, et lui, il veut faire comme son concurrent, ça, ça peut être un désir, d'accord ? Donc, quels sont les désirs et quelles sont les aspirations, ok ? Voilà. Donc, ton avatar, clairement, ça doit réunir tout ça, d'accord ? Les peurs, les problèmes, les frustrations et les désirs, les aspirations, les souhaits, les choses positives, d'accord ? Donc, si tu arrives à faire le diagnostic actuel, tu prends ta clientèle, d'accord ? Et tu fais la liste de ta clientèle, tu prends tes clients les plus significatifs, tes clients qui travaillent avec toi depuis longtemps, qui aiment travailler avec toi et toi aussi, tu aimes travailler avec eux et tu cherches quels sont les éléments communs qui les unissent et tu vas avoir un profil, un portrait robot, en fait, ce n'est pas une personne réelle, c'est un avatar. Donc, ça, c'est le premier pilier de ton offre, en fait, d'accord ? Donc, si tu ne sais pas à qui tu dois adresser, ça ne va pas, d'accord ? Et l'erreur, en fait, grave que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde. Par exemple, il veut vendre des formations, mais des formations à tout le monde. C'est des formations qui concernent les PME, qui concernent les grandes entreprises, les entreprises pétrolières, les opérateurs téléphoniques, les compagnies aériennes. Ce n'est pas le même message qu'on... Donc, ce n'est pas le même profil de client. Donc, forcément, il faut être précis par rapport à ton avatar. Donc, ça, c'était le premier élément de ton offre, d'accord ? Je vais écrire un, ok ? Le deuxième élément, d'accord, de ton premier pilier pour avoir des prospects qui viennent vers toi 24 sur 24, 7 sur 7, qui achètent et qui payent, le deuxième pilier, c'est... Tu l'as deviné, c'est ton offre, ok ? Donc, ton offre. Et pas n'importe quelle offre, ça doit être une offre irrésistible. Bon, si j'ai fait une connerie, s'il manque un truc, tu m'excuseras, d'accord ? Donc, c'est quoi une offre irrésistible ? En fait, il faut savoir une chose, c'est que ton offre, en fait, tu as à la base un produit ou bien un service, et ce n'est pas ça, ton offre. Ton offre, en fait, c'est la somme de deux choses. En fait, c'est... En fait, les choses, donc les produits, les services, les éléments que tu livres à ton client, d'accord ? Donc, je vais appeler ça les choses, d'accord ? Ça peut être des hommes-jours si tu fais du développement web, ça peut être un logiciel, une licence si tu fais de l'intégration, ça peut être des équipements, une machine, ça peut être quatre jours de formation, ça peut être 50 palettes de matières premières, d'ingrédients, d'arômes alimentaires, je ne sais pas, d'accord ? Tu as compris ? Donc, c'est ce que tu mets, en fait, dans ton banc de livraison, d'accord ? Ou bien ta facture. En fait, la première partie, c'est les choses, ok ? Et la deuxième partie et qui est la plus importante pour ton prospect, ton avatar, c'est les résultats qu'il peut atteindre grâce à ton offre. Donc, les résultats. Ok ? Donc ça, c'est ton offre, en fait, c'est la somme de tout ça, d'accord ? Et dans ton message, dans la façon de formuler ton offre pour qu'elle soit vraiment irrésistible pour ton avatar, c'est que tu dois faire un focus exceptionnel en parlant des résultats qu'en parlant des choses. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est que pour eux, l'offre, c'est juste un devis, c'est une proforma et dans laquelle ils mettent, voilà, vous allez avoir telle machine, vous allez avoir une installation de cinq jours, vous allez avoir le paramétrage ou bien le réglage de cette machine pendant une semaine, vous allez avoir trois mois de garantie ou bien une année de garantie et voilà. Donc ça, c'est une offre. Erreur monumentale. Donc si tu fais ton offre de cette manière-là, tu arrêtes tout de suite, d'accord ? Fais-moi une faveur et ne fais plus d'offres comme ceci. Mais par contre, ce que tu dois mettre en valeur dans ton offre, c'est les résultats. Voilà, grâce à ma machine, vous allez pouvoir avoir votre produit fini, par exemple, à une cadence de cinq palettes par jour au lieu de deux palettes par jour. Ça, c'est un résultat parce que lui, ton prospect, s'il achète ta machine, c'est pour augmenter sa cadence de production pour passer de deux palettes de jour à cinq palettes de jour. Et ça, c'est ce qu'il veut entendre, d'accord ? Si tu es dans la formation, tu lui dis, voilà, grâce à ce programme de formation sur la productivité, vos cadres vont gagner cinq heures par semaine, d'accord ? Donc, une heure par jour si tu travailles cinq jours par semaine. C'est mieux que de lui parler, voilà, cette formation en PNL va augmenter la productivité. Mais c'est vague, c'est ambigu. D'accord ? Donc, essaye toujours dans ton offre, dans la façon de présenter ton offre, de te concentrer sur les résultats. Et si je peux me permettre de mettre une pondération, un poids, donc ton offre, elle doit se focaliser à 10% sur ça, sur les choses, les jours que tu vas fournir à ton client la machine que tu vas livrer, en fait, et 90%, 90% sur les résultats, sur les bénéfices que ton client idéal, ton avatar, peut atteindre grâce à ton offre irrésistible. Donc, ça, c'est la recette d'avoir une offre irrésistible. Troisième élément, en fait, de ce premier pilier, d'accord, qui est ton offre, qui te permet d'attirer tes clients, tes futurs clients, en fait, tes prospects de manière totalement automatique, 24 sur 24, 7 sur 7, et d'avoir, en fait, des prospects qui se transforment en clients qui payent et qui achètent, bien sûr, d'accord ? Donc, le troisième pilier, c'est ton système unique. alors, ton système unique. Ah, c'est encore un mot bizarre, mais qu'est-ce qu'il me sort, celui-là ? Tu as raison de penser ça, d'accord ? Donc, c'est quoi, ton système unique, en fait ? Si tu vas, par exemple, chez, allez, chez un médecin pour faire de la chirurgie esthétique, ok ? Ce n'est pas ton cas, je ne sais pas si c'est ton cas ou pas, mais peu importe, tu vas chez un médecin et ce médecin, il te fait un diagnostic, d'accord ? Il te, voilà, il prend des mesures, il fait des analyses, etc., etc. et après, il te dit, allez, on va prendre une autre personne et il dit à une autre personne, donc, on va, enfin, vous avez un problème et on va faire une opération à cœur ouvert. Ça coûte 4000 euros et il ne lui explique rien. Voilà, pour lui, c'est ça l'offre. On va vous faire une opération à cœur ouvert, ça coûte 4000 euros. Ça, ce n'est pas bon. En fait, ce qui se passe, c'est que le patient, il va avoir peur et il va dire, attends, tu peux m'expliquer, mais qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que tu viens de faire ? D'accord ? Pareil pour toi, ton client, si tu lui balances ton offre comme ça, forcément, il ne va pas être encouragé d'y aller. Pourquoi ? Il ne va pas être encouragé d'y aller parce que la majorité des personnes ne font pas les choses, y compris tes clients, ils ne font pas les choses parce qu'ils n'y croient pas. Pas parce qu'ils croient que tu es un charlatan, ce n'est pas ça, mais ils ne croient pas qu'eux, ils peuvent, arriver à ce résultat. Et pour leur expliquer ça, tu dois avoir un système unique. Et ce système unique, il va expliquer à ton client, donc ton avatar, d'accord, qui doit acheter ton offre irrésistible pour atteindre ces résultats, il doit lui expliquer en fait quelles sont les étapes par lesquelles il va passer pour arriver de sa situation actuelle dans laquelle il a des problèmes, il a des frustrations et qu'il veut éviter, d'accord, ou bien pour arriver en fait de sa situation actuelle vers ce qu'il désire, vers ses aspirations, d'accord, vers ceci. donc pour arriver de sa situation A, sans ton offre, d'accord, sans toi, il est dans sa situation A, pour arriver à la situation B, c'est la situation souhaitée pour éviter ses douleurs, ses problèmes, ou bien pour avoir ces choses qui lui font plaisir, donc des désirs et des aspirations, quels sont en fait les différentes phases, les différentes étapes une par une par lesquelles il doit passer pour arriver jusque là parce que le chemin n'est pas une ligne droite mais il doit certainement faire ceci, après faire cela, après il peut avoir un problème ici, après il peut il peut y avoir un autre problème ici, après il peut s'ennuyer ici, bon je ne sais pas, ça représente de l'eau mais ça n'a rien à voir mais c'est juste parce que ça m'amusait en fait de faire ce petit des sous-croquis d'accord et jusqu'à ce qu'il puisse arriver à sa situation souhaitée qui est la situation B d'accord donc toi ce que tu dois faire c'est que pour expliquer en fait à ton prospect donc ton prospect comment il va pouvoir arriver au résultat qu'il peut atteindre grâce à ton offre irrésistible d'accord et là aujourd'hui il a des problèmes, il a des difficultés, il a des frustrations ou bien il a une situation qu'il n'accepte pas et il veut arriver à une situation meilleure en ayant une équipe plus productive en ayant une cadence 5 palais de jour au lieu de 2 palais de jour en ayant par exemple son image de marque en fait sa marque qui est représentée dans toute la grande distribution etc. peu importe les résultats qu'il veut atteindre d'accord comment toi tu vas pouvoir l'accompagner étape par étape typiquement tu lui dis voilà alors étape 1 on va faire ceci on va faire cela mais pas de cette façon là tu ne vas pas lui parler de ce que tu vas faire en premier tu vas lui dire première étape monsieur prospect vous allez atteindre tel résultat tel résultat et tel résultat qui sont des résultats intermédiaires en fait entre sa situation A actuelle et la situation B à laquelle il veut aller d'accord donc première étape vous allez avoir tel résultat qui est un mini résultat en fait pour arriver au grand résultat qu'il veut avoir ses désirs ses aspirations qui sont dans la situation d'accord après tu lui dis voilà étape 2 monsieur prospect vous allez avoir ceci cela dans le laps de temps x jours d'accord en ayant fait telle 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 chose qui sont compris dans l'offre tu as compris le principe c'est comme si en fait le médecin pour revenir à l'exemple de médecin je prends cet exemple parce que voilà il m'est venu comme ça à l'esprit c'est un exemple facile d'accord le médecin il va expliquer à son patient il va lui dire il va lui présenter son système unique en quelque sorte d'accord même si le médecin même si c'est le meilleur vendeur sur la planète c'est le médecin parce que il sait expliquer son chemin d'accord le médecin il va dire à son patient voilà première étape vous allez on va faire des analyses précises pour savoir si le taux de cholestérol et machin si le taux de glycémie est de temps etc d'accord ça ça va durer une demi-journée après vous allez rentrer dans le bloc opératoire donc l'opération elle va prendre 5 heures et on va ouvrir on va sortir le coeur on va nettoyer le coeur d'accord on va nettoyer bien le coeur et on va remettre le coeur on va coudre et on va fermer la cage thoracique d'accord et ça typiquement ça prend 8 heures après vous allez vous allez partir en réanimation et pendant 3 semaines après vous allez avoir une rééducation pendant 3 mois après vous allez avoir une période de convalescence de 3 mois et après vous allez pouvoir encore faire un match de foot tu vois donc le médecin il explique à son patient étape par étape par quoi le patient il va passer de sa situation A à sa situation B d'accord et que Dieu nous en préserve de cet exemple mais bon j'ai pris cet exemple par hasard ok donc toi aussi tu dois pouvoir expliquer clairement avec des résultats tangibles spécifiques concrets et mesurables quels sont les mini-résultats les mini-bénéfices que ton client idéal ton avatar va pouvoir atteindre en signant avec toi en adoptant ton offre en achetant ton produit en achetant ton service ou bien ton contrat de maintenance etc donc ça c'est les 3 éléments pour avoir une offre donc le premier pilier de ce système là qui te permet d'avoir des prospects de 24 sur 24 et 7 sur 7 qui payent et qui achètent ok voilà donc deuxième pilier c'est ta machine voilà alors la machine c'est quoi la machine techniquement c'est un ensemble d'outils c'est un ensemble de pages sur internet c'est un ensemble de logiciels que tu vas avoir ou bien tu vas louer c'est plus simple de louer des logiciels donc à 10 euros ou bien 15 dollars par mois tu peux avoir des éléments pour avoir cette machine chez toi d'accord donc il y a aussi des choses qui sont gratuites mais bon en termes de fonctionnalité je ne sais pas moi personnellement j'utilise des outils payants en fait la machine c'est quoi le premier élément de ta machine donc nous ce qu'on a vu on a vu en fait dans la page précédente ton avatar quels sont ses problèmes quels sont ses difficultés quels sont ses désirs quels sont ses rêves quels sont ses aspirations où il veut aller d'accord et nous notre rôle c'est de l'accompagner avec notre offre première chose c'est comment attirer comment attirer en fait ce prospect qui est noyé dans une masse d'informations toi par exemple si tu prends en fait ton téléphone et tu scrolles tu ouvres Facebook ou LinkedIn tu scrolles ton fil d'actualité tu vas voir plein 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 de sollicitations tu vas voir de la pub tu vas avoir des postes qui sont partagés par tes amis ou bien tes collègues tu vas voir plein 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 des vidéos de petits chats mignons de singes qui pissent rigolos tu vois donc tu vas voir tout ça et ton prospect il est pareil donc il est noyé dans une masse d'informations et nous ce qu'on veut c'est attirer instantanément l'attention de ce prospect qui correspond au profil de notre client idéal on ne veut pas parler à tout le monde on veut parler à un profil bien précis qu'on doit définir dans la première partie qui est l'avatar le client idéal si par exemple toi tu fais du développement web et que tu dis voilà moi ce que je veux c'est faire en fait vendre des sites internet à des commerces de proximité qui ne sont pas habitués à avoir un site internet qui coûte 10 000 euros tu fais un package une offre standard à 800 euros ou bien une offre par abonnement d'accord et ce que tu veux c'est typiquement le genre de résultat auquel ton prospect il veut arriver qui est un commerce de proximité ça peut être une buanderie un petit resto un salon de thé un bar un réparateur de chaussures une épicerie quand sais-je d'accord et donc le genre de résultat que ce commerce de proximité il veut arriver c'est c'est que lui peut-être il est dans une rue où il n'y a pas beaucoup de passants d'accord et ce qu'il veut c'est être visible chez le type de client qu'il veut attirer par exemple un réparateur de chaussures ce qu'il veut c'est que tout le monde sache qu'il y a un réparateur de chaussures qui est dans une petite impasse à Nantes et si tu as un problème de chaussures donc c'est là où il faut y aller d'accord si tu veux réparer ta chaussure c'est là où il faut y aller et donc le message que tu dois adresser en premier à ce type de prospect cet avatar ce client idéal c'est comment par exemple ça peut être ça c'est comment avoir votre magasin visible à 30 km à la rente voilà donc avec ce message là si notre réparateur de chaussures il est il est dans sa salle de bain en train de faire un besoin et il est en train de voir ce qui se passe sur Facebook et il tombe sur une pub que tu affiches d'accord tu lui dis voilà j'ai un document PDF ou bien une petite vidéo qui va vous expliquer comment avoir votre magasin exposé à 30 km à la rente et ça ça s'appelle un aimant à prospect donc première chose dans ta machine d'accord c'est ton aimant aimant à prospect c'est très moche comme écriture mais tu as compris donc l'aimant à prospect c'est quoi ça sert carrément à attirer instantanément en fait notre prospect d'accord et qui va l'inciter à cliquer par exemple sur la pub ou bien à ouvrir l'email si tu fais du mass mailing ou bien à je ne sais pas moi à appeler voilà exposé dans une pub dans un journal et tu lui dis voilà j'ai ce rapport ce document que je peux t'envoyer gratuitement mais tu dois appeler ce numéro d'accord tu as compris donc l'aimant à prospect il doit en fait faire partie de ton offre et ça doit être disons la meilleure partie de ton offre que tu donnes gratuitement à ton prospect pour l'attirer d'accord il ne faut pas avoir peur de donner parce que si tu donnes tu donnes tu donnes ça fait un effet boomerang donc tu donnes tu jettes le boomerang et après il revient bien sûr tu dois l'attraper sinon il peut te cogner à la figure d'accord donc l'aimant à prospect c'est très important il faut avoir un aimant à prospect pour attirer instantanément l'attention de notre prospect et typiquement ça peut être un document en fait PDF un fichier par exemple Excel ça peut être une vidéo ça peut être une série de vidéos d'accord peu importe ok peu importe il y a plusieurs types d'aimant à prospect et si tu regardes aujourd'hui cette vidéo c'est que il y a de très fortes chances que je j'ai maintenant la possibilité de te contacter et de t'envoyer cette vidéo parce que tu as cliqué tu as pris un aimant à prospect que je t'ai fait afficher d'accord ça c'est notre petit secret d'accord donc l'aimant à prospect c'est un document PDF qui apporte de la valeur et qui résout un problème donc ça résout un problème résout voilà un problème un problème un petit problème d'accord mais un problème qui fait mal tout de suite c'est comme si en fait tu vas chez un dentiste tu as mal tu as tu as mal aux dents tu as une rage de dents et tu vas chez le dentiste et il te soulage immédiatement et après il te dit écoute bon d'accord ça c'est première partie donc je t'ai arraché la dent qui est pourrie et là et là voilà ce que tu dois faire c'est faire une hygiène dentaire et là voilà il y a toute une cure à suivre une hygiène de vie une nouvelle hygiène de vie et tu vas avoir la dentition de Tony Robbins voilà d'accord donc voilà donc ça c'est l'aimant à prospect donc c'est c'est très simple c'est un document PDF un fichier Excel une vidéo de formation gratuite etc etc qui sert à attirer instantanément l'attention de ton prospect et qui va l'inciter à te donner à prendre ce document donc gratuitement ok mais on ne fait pas du bénévolat donc en contrepartie il doit te donner la permission de le contacter ou bien pour avoir ce document gratuit il doit être en mesure de ce qu'il doit faire par exemple c'est appeler le bureau pour dire à l'équipe commerciale si tu as un centre d'appel ou bien des vendeurs qui sont qui font de la téléprospection appeler un numéro gratuit pour avoir sa copie envoyée chez lui à la maison d'accord je te donne un exemple d'accord c'est un document gratuit en contrepartie c'est les contacts c'est que tu puisses contacter ce prospect on ne va pas lui donner le prospect on ne va pas lui donner l'aimant à prospect comme ça gratuitement je te donne un exemple concret par exemple aux Etats-Unis un de mes mentors dans une des formations à laquelle j'ai assisté donc voilà il faisait avant il avait une agence immobilière et ce qu'il faisait donc ce qu'il voulait faire c'est bien sûr prendre des mandats pour vendre des villas des apparts etc donc ce qu'il a fait au début il a fait une pub il a fait une pub dans un journal voilà il y a un tel voilà avec un bureau vide d'accord je ne sais pas il a dépensé peut-être 500 ou 800 dollars pour voilà un tel n'est pas à son bureau il est trop occupé à aller vendre les propriétés de ses clients appeler ce numéro bon c'était une pub en fait qui parlait de lui d'accord et résultat zéro appel et après donc il a commencé à voir les choses un peu plus claires il a assisté à des formations marketing pour lui expliquer en fait que ce n'est pas la meilleure façon de s'y prendre d'accord peut-être qu'aujourd'hui tu fais ça aujourd'hui peut-être qu'aujourd'hui tu fais de la pub pour parler de toi pour parler de ton entreprise pour parler de tes clients de tes références etc etc et ce n'est pas forcément la bonne approche à suivre donc je reviens à l'exemple de l'agence de l'agent immobilier qu'est-ce qu'il a fait il a fait une autre pub avec le même budget dans un journal pour dire voilà ce rapport spécial vous révèle quelles sont les 5 erreurs à éviter avant de mettre votre appartement à la vente ou bien votre maison à la vente et qu'est-ce que ça veut dire ça c'est un aimant voilà pour avoir ce rapport gratuitement appeler ce numéro et il a mis son numéro et le téléphone il a commencé à sonner à sonner à sonner qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quelqu'un qui voit cette annonce là quelles sont les 5 erreurs à éviter avant de mettre votre appartement à la vente ça veut dire que c'est quelqu'un qui est qualifié c'est quelqu'un qui a peut-être l'intention de mettre sa propriété à sa maison son appart son immeuble à la vente et forcément s'il appelle donc on va avoir ses coordonnées et on va pouvoir le contacter quand on veut et donc ça c'est un aimant à prospect donc les gens qui ont appelé c'est forcément des gens qui ont un projet de vente d'un bien immobilier ou bien qui sont en train d'essayer de vendre un bien immobilier donc tu vois la force d'avoir un aimant à prospect qui résout un problème tout de suite pour notre prospect gratuitement en contrepartie de quoi ? en contrepartie de ses coordonnées ou bien de la permission de l'appeler ou bien de lui envoyer des emails deuxième élément de ta machine donc c'est ton amplificateur d'autorité je sais que c'est encore un terme bizarre mais je vais t'expliquer ok ? ton amplificateur d'autorité alors je précise une chose c'est que autorité je ne parle pas de tu prends un déguisement et tu te mets en policier non c'est pas ça c'est pas les autorités publiques je ne parle pas de ça qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'autorité ? avoir de l'autorité c'est être un auteur tout simplement être un auteur ça veut dire détenir une méthode avoir fait une formation avoir écrit un document un livre etc etc qui démontre en fait ton expertise pour ton client idéal mais qui le démontre tout de suite d'accord ? c'est quoi un amplificateur d'autorité en fait après avoir eu les coordonnées de ton prospect ton client idéal il a voulu télécharger ton PDF dans ton aimant à prospect en PDF il t'a donné ses contacts tu vas lui donc tout de suite après tu vas l'amener à une page qui lui explique en fait que ce PDF là ce document là c'est la première étape d'un long voyage pour arriver au résultat ultime donc qui est la situation B donc ça c'est donc la première étape c'était ça bravo donc tu as pris ce document PDF qui t'explique quelles sont les 5 erreurs à éviter avant de mettre ta propriété immobilière à la vente ça c'est bien tu as compris quels sont les 5 états mais maintenant monsieur prospect si vous voulez que je vous aide à vendre votre propriété dans les 6 mois réservez votre rendez-vous de diagnostic ou bien réservez sur cette page donc ça c'est un amplificateur d'autorité parce qu'en fait ton aimant à prospect ça a permis de donner de la valeur gratuitement à ton client idéal d'accord et maintenant tu vas lui dire tu vas encore plus renforcer ton image d'expert tu vas renforcer ton autorité tu vas amplifier ton autorité auprès de ce client et lorsque ce prospect ou bien ce client idéal il va te contacter il va avoir la certitude que tu es un expert et c'est ça qui change le tout d'accord grâce à ton amplificateur d'autorité donc ça peut être une vidéo qui lui explique en fait quelles sont les prochaines étapes à faire en étant accompagné par toi bien sûr si tu fais des services ou bien par la suite c'est pas tout le monde qui va tout de suite réserver sa session avec toi c'est pas tout le monde rassure-toi tu vas avoir peut-être 2-3% des gens qui vont télécharger ton aimant à prospect qui vont vouloir réserver tout de suite après il va falloir avoir une séquence d'accord d'email c'est le plus simple et le moins cher donc envoyer des emails tu peux faire envoyer des lettres chez lui si par exemple il doit renseigner son adresse il n'y a pas de soucis d'accord mais l'email c'est plus facile tu appuies sur un bouton et tu touches ton prospect qui est à l'autre bout du monde d'accord tu vas lui envoyer une séquence d'accord d'email qui va en fait à chaque fois lui fournir de la valeur sans parler de toi sans dire voilà regarde moi je suis cool je suis intelligent je suis beau je suis riche regarde mon entreprise c'est la première entreprise du monde regarde mon staff il est super génial c'est tous des bacs plus 18 regarde mes clients ils sont très contents et ils me payent allez donne moi ton argent c'est pas ça c'est pas il ne faut pas faire ceci il va falloir avec ton amplificateur d'autorité d'accord donc arriver à en fait convertir et ça nous ramène donc je regarde mes notes qui sont juste là d'accord donc grâce à ton amplificateur d'autorité tu vas démontrer ton expertise mais après tu dois commencer à essayer de convertir ton prospect et ça ça s'appelle le mécanisme mécanisme de conversion voilà donc ton mécanisme de conversion ça va permettre de de convertir en fait ce simple contact qui s'est inscrit pour télécharger ton aimant à prospect d'accord de le nourrir avec du contenu de valeur de lui apporter toujours 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 d'accord de la valeur ajoutée pour que après soit c'est lui qui prend le téléphone et il t'appelle pour te dire écoutez monsieur comment vous pouvez m'aider d'accord ou bien il t'envoie un email pour te dire écoutez monsieur quand est-ce que vous pouvez passer me voir ou bien j'ai besoin d'avoir votre numéro parce que je veux être aidé par vous tout de suite et ça c'est un client qui achète et qui paye d'accord grâce à ce mécanisme de conversion donc c'est de la valeur donc beaucoup de valeur gratuitement et le truc c'est pas de juste de lui envoyer du contenu de la valeur du contenu de valeur pardon c'est des emails ou bien des je vais essayer de faire un truc très compliqué des vidéos tu as compris que ça c'est une vidéo d'accord c'est des emails c'est des vidéos c'est des articles je vais essayer de faire voilà un article voilà ça c'est un article ça c'est une vidéo ça c'est un email c'est franchement j'ai fait un très grand effort pour te dessiner ça mais bon c'est tout ce que je peux faire ok donc ton mécanisme de conversion tu vas donner de la valeur gratuitement à cette personne là qui s'est inscrite qui t'a donné la permission de la contacter tu vas lui donner de la valeur gratuitement dans un objet caché d'accord mais tu vas avoir une motivation cachée bien sûr qui est que cette personne là te contacte par elle-même pour faire appel à tes services pour acheter tes produits ou bien pour t'appeler pour te dire écoute comment tu peux m'aider et là le truc avec le mécanisme de conversion c'est toujours à la fin de chaque pièce de contenu de valeur gratuite tu lui dis écoute voilà j'espère que tu as aimé cette vidéo si tu veux que je t'accompagne à atteindre tel, 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 tel résultat tu appelles ce numéro tout ça tu n'es pas pushy tu n'es pas le mec cliché vendeur de voiture d'occasion qui veut vendre comme ça agressivement pas du tout tu lui donnes écoute mec voilà je te donne de la valeur j'espère que tu as aimé donc si tu as aimé je peux t'accompagner à atteindre tel, tel, tel résultat si tu veux que je t'accompagne appelle ce numéro si tu veux que je t'accompagne remplis ce formulaire si tu veux que je t'accompagne envoie-moi un email c'est très simple il n'y a pas de pression tu ne mets pas la pression tu n'es pas en train d'harceler ton prospect pour qu'il achète et là le prospect quand tu vas lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur forcément un jour ou l'autre ce n'est pas tout le monde qui va t'appeler rassure-toi si tout le monde t'appelle tu vas être le meilleur marketeur au monde tu convertis 100% ce n'est pas 100% il y a un petit pourcentage de gens qui vont t'appeler d'accord pour faire appel à tes services ok et ça ça nous renvoie au troisième pilier et regarde la transition le troisième pilier wow voilà je n'ai pas déchiré la page c'est ta démarche et ça c'est la démarche de conversion et je vais regarder mes notes parce que franchement à force de parler ça fait je ne sais pas une demi-heure que je parle donc je commence à avoir les idées ou comme ça et je vais boire un petit coup donc tu peux boire tu peux boire aussi en même temps la démarche première chose de ta démarche en fait tu as eu les contacts de ton client grâce à ta machine grâce à ton aimant à prospect tu as eu ses coordonnées tu as amplifié ton autorité avec la première vidéo ou bien le premier email qui lui dit hé mec voilà tu as téléchargé mon rapport les 5 erreurs à éviter avant de mettre votre maison à la vente si tu veux voilà j'ai un truc super cool tu peux m'appeler et je peux t'aider à atteindre tel 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 résultat il n'a pas pris tout de suite il n'y a pas de soucis après il y a la séquence d'email ton mécanisme de conversion qui va travailler pour toi 24 sur 24 7 sur 7 grâce à des petits outils que tu peux louer à 15 dollars par mois ou bien 10 euros par mois et ce n'est pas ce n'est pas des gros trucs réservés en multinational rassure-toi je ne suis pas un multinational j'utilise ces trucs-là et après à un moment ou un autre ton prospect il va te contacter il va t'envoyer un email ou bien il va remplir le formulaire et réserver une réunion avec toi donc au niveau de la démarche la première chose une fois notre prospect il passe à l'action il nous appelle ou bien il réserve la session ou bien il envoie un email pour qu'on aille le voir si tu fais de l'intégration si tu vends des machines forcément ce n'est pas des machines à 100 000 euros il ne va pas sortir sa carte bleue et acheter tout de suite rassure-toi tu dois aller le voir donc ça c'est classique ok on ne va pas automatiser tout le truc le truc c'est qu'on va automatiser tout ce qu'on est en train de faire manuellement l'acquisition de contacts la conversion des contacts en prospects et ça ça va nous permettre avec en fait ta machine tu vas pouvoir avoir des prospects qui sont qualifiés parce que s'il prend son téléphone et il t'appelle je reviens rapidement à cette étape là s'il prend son PDF gratuitement les 5 éléments les 5 erreurs à éviter avant de mettre votre maison à la vente ok après tu as ton amplificateur d'autorité qui lui dit hé mec voilà c'est cool tu as téléchargé ce truc là si tu veux que je t'aide à atteindre le résultat B dans la situation idéale que tu veux atteindre et bien tu peux m'appeler tout de suite il ne va pas appeler tout de suite après il y a ton mécanisme de conversion qui va envoyer de la valeur toujours de la valeur gratuitement sans rien demander à ce prospect là sans parler d'offre spéciale machin bidule d'accord forcément le prospect qui va passer de cette étape à cette étape à cette étape et s'il va prendre son téléphone pour t'appeler crois-moi je parle en connaissance de cause et bien ça va être le prospect qui croit que toi d'accord tu as de l'expertise tu as du savoir-faire tu as beaucoup de valeur à lui apporter et tu peux l'aider à atteindre les résultats qu'il veut atteindre il veut avoir un personnel soudé grâce à tes événements de team building il veut avoir des cadres qui sont beaucoup plus productifs grâce à la formation en PNL que tu vas lui offrir il veut avoir en fait il ne veut plus avoir de problème de stock d'erreur dans le stock grâce au logiciel de gestion de stock que tu vas pouvoir lui installer il va avoir sa boutique qui est vue à 40 km à la rente bien qu'il est dans un coin pourri dans une impasse où il n'y a que les chats qui passent pour aller manger dans les ordures qui sont juste à côté et grâce à ton offre il y a des clients qui vont venir ou bien qu'ils vont appeler et ils vont venir chez lui d'accord donc grâce à ta solution donc ça c'est le mec qui passe le prospect en fait qui passe par tout ça d'accord et qui arrive à cette étape là et il prend le téléphone il t'appelle crois-moi on ne va pas dire que tu as 100% de chance c'est faux parce qu'il se peut que lui il n'a pas le budget pour pouvoir se payer tes services tu vois mais tu as un avantage certain et réel sur tes concurrents parce que tes concurrents qu'est-ce qu'ils font ils essayent de contacter leurs prospects en lui disant écoute regarde moi je suis beau je suis intelligent regarde comme je suis riche allez donne moi ton fric je vais t'aider à devenir comme moi tu vois donc ça ça fait une résistance ça crée une résistance tout de suite toi tu as fourni de la valeur gratuitement tu as aidé ton prospect à aller vers à faire le premier pas en quelque sorte pour atteindre le résultat qu'il veut atteindre d'accord et maintenant grâce à ta démarche et je regarde encore tes notes parce que j'ai voilà j'ai viré un petit peu du sujet donc première chose c'est je regarde voilà donc la première partie de ta démarche c'est ton événement à client qu'est-ce que ça veut dire ce truc bizarroïde client voilà je vais y arriver d'accord ton événement ton événement à client c'est quoi l'événement à client typiquement dans la vie de tous les jours ton prospect il va appeler il va t'envoyer un email pour te voir donc ça c'est la réunion donc si tu fais une réunion avec ton prospect pour conclure la vente pour le voilà déjà pour le il est préqualifié d'accord s'il est arrivé à cette étape là mais si tu fais il demande à te voir ça veut dire que il a envie il a besoin et il croit que toi tu peux l'aider et donc dans cette réunion là dans la conversation que tu vas avoir avec ton prospect ça c'est ton événement à client parce qu'il est prospect et grâce à cette réunion là il va devenir un client donc ça peut être une réunion voilà je vais y arriver réunion voilà ça peut être aussi ton événement à client tu lui dis voilà parmi les trucs tu envoies de la valeur tu envoies de la valeur tu envoies de la valeur et après toi tu vends un produit qui n'a pas beaucoup de marge et tu te dis voilà pour vendre ça ce que je veux c'est m'adresser à plusieurs clients potentiels en même temps donc j'invite mes prospects à assister à un séminaire que je fais dans un hôtel ou bien un cocktail d'accord et dans lequel je vais leur présenter mon produit donc ça peut être un événement un séminaire voilà un workshop voilà workshop ok ça peut être aussi tu es un développeur web et tu veux travailler avec des boîtes de développement web pour de la sous-traitance et tu as des prospects qui ont téléchargé ton rapport les 5 les 4 erreurs à éviter avant de faire appel à un prestataire en sous-traitance pour développer les sites web de vos clients voilà donc ça permet déjà de qualifier en fait ce contact là et par exemple parmi les événements à client tu peux te dire voilà moi je suis à Madagascar et mes clients potentiels sont en Europe et en Canada je ne peux pas leur dire allez venez tout frais payer ça va me coûter hyper cher bon à moi que tu aies 100 000 euros à dépenser dans ce genre d'événement pour payer les tickets les hôtels les machins je ne pense pas ok bon si tu as tant mieux pour toi d'accord donc l'événement à client ça peut être aussi un webinaire une conférence en ligne d'accord webinaire ok pour dire voilà donc j'invite mes prospects dans un webinaire dans lequel voilà tu envoies un email pour inviter ton prospect à un webinaire tu lui dis dans les éléments de valeur c'est un truc gratuit que tu vas fournir dans ce webinaire vous allez découvrir tel truc vous allez apprendre telle chose et vous allez comprendre que ce que vous êtes en train de faire actuellement est totalement à côté de la plaque viens assister à cette formation gratuite en ligne ça c'est un événement à client parce que à la fin de ton webinaire à la fin de la réunion à la fin de ton workshop ça peut être un appel téléphonique aussi d'accord appel ou bien un Skype peu importe d'accord le truc c'est que c'est là où tu as une interaction directe avec ton client parce que si tu vends des solutions si tu fais dans le B2B forcément il ne va pas sortir sa carte bleue et acheter tout de suite je ne pense pas à moins que tu vendes par exemple des logiciels en SaaS qui ne coûtent pas très cher et là il n'a pas besoin de faire ça d'accord mais tes éléments de conversion ta machine à conversion elle a converti mais là si tu vends des solutions si tu vends des produits qui coûtent cher des services qui coûtent cher des services professionnels forcément tu dois avoir une conversation que ce soit par téléphone par Skype en face à face ou bien dans un séminaire dans un hôtel ou bien chez toi dans ta salle de réunion de formation etc. ou bien un webinaire live auquel tu invites ces prospects pour les convertir en clients d'accord donc ça c'est le premier élément le deuxième élément je dois voir dans mes notes parce que j'ai complètement oublié ok j'ai vu les voilà la suite ça va être la dernière fois que je regarde mes notes d'accord excuse-moi j'ai oublié déjà ce que j'allais dire pardon alors le deuxième élément une fois tu as ton événement à client et le client il est là tu vas faire une conversation avec lui pour savoir si c'est un bon client potentiel ou pas parce qu'il se peut qu'après tu ne lui fasses pas d'offre d'accord donc tu dois lui faire une présentation de ton offre mais une présentation qui vend voilà donc ta présentation voilà qui vend qui vend à la fin de dé voilà donc tu dois lui faire une présentation qui vend et cette présentation là elle doit bien sûr expliquer à ton client sa situation enfin reparler de sa situation actuelle elle doit lui expliquer ensuite bien sûr évoquer avec lui en fait la situation à laquelle il peut arriver grâce à ton offre d'accord et le chemin à suivre et ça doit être une présentation qui vend parce que le but c'est que tu puisses conclure séance tenante en fait séance tenante ou bien si tu es vraiment dans le B2B et que ton prospect c'est tes prospects c'est des grands groupes industriels qui doivent décider de ça en comité ça peut être une présentation en comité une démonstration de ta solution de ton logiciel ou bien une présentation de ta démarche de mise en place par exemple si tu es prestataire de services professionnels donc au cours de cette présentation tu vas avoir un comité mais à moins que ce soit une entreprise familiale que tu as le propriétaire qui est là et qui sort son chéquier pour te donner ton chèque tout de suite ça peut être en fait la décision qui doit être prise dans la semaine dans le mois dans les 15 jours je ne sais pas d'accord mais le plus important c'est que à la fin de ta présentation et comme je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente à la fin de ta présentation tu dois donner tu dois assumer en fait mais bien sûr tu dois assurer pendant ta présentation mais tu dois poser la question suivante à ton prospect alors monsieur prospect quelle option choisissez-vous option A ou option B d'accord et les options ça peut être un plan de paiement est-ce que vous payez cash ou bien vous payez sur 3 mois est-ce que vous choisissez la variante A ou bien la variante B donc tu lui poses cette question là pour que lui forcément tu vas tu vas pas j'aime pas utiliser ce mot mais tu vas en fait diriger en fait tu vas l'influencer j'aime pas ce mot tu vas l'influencer mais c'est la vie d'accord mais tu vas l'influencer dans le bon sens c'est pas le manipuler tu vas l'influencer sa décision entre le choix A ou bien le choix B parce que si tu termines ta présentation et tu lui dis alors monsieur prospect est-ce que c'est ça ce que vous vouliez ou pas ben tu dois lui donner tu vas maintenant avec cette façon là tu vas lui donner la possibilité et le choix entre oui et non entre casse-toi ou bien j'achète nous c'est pas ce qu'on veut donc avec une présentation qui vend tu vas en fait avec une structure grâce à une structure bien précise que je vais t'expliquer tout à l'heure tu vas pouvoir en fait conduire ton prospect vers la décision tu vas le coacher vers la décision d'accord et à la fin troisième élément de ce troisième pilier qui est ta démarche donc on a vu le premier pilier c'est ton offre d'accord le deuxième pilier en fait c'est ta machine le troisième pilier c'est ta démarche donc le troisième élément de ce troisième pilier on a vu quand même huit éléments d'accord le troisième élément de ce troisième pilier c'est ta relance donc ta relance infatigable parce que l'argent il est dans la relance donc si tu fais pas de relance tu vas laisser beaucoup d'argent sur la table imagine ton prospect tu le relances pas excuse-moi mais tu as fait tout ça les trois pages donc ça fait une heure que je pars tu as fait tout ça et après tu relances pas franchement c'est pas bien alors pourquoi j'utilise le terme infatigable parce qu'en fait ça fatigue la relance c'est chiant on va dire les choses comme ça on est entre nous je sais que ça te fait chier de relancer ton prospect moi aussi mais en fait on est obligé de le faire parce que en fait notre prospect imagine qu'il a assisté à un webinaire ou bien il a assisté à un workshop dans un séminaire dans un hôtel d'accord et après il a disparu c'est pas qu'il n'a pas besoin de toi c'est pas qu'il veut pas acheter c'est pas que tu t'as pas réussi à le convaincre mais il se peut qu'il ait d'autres choses d'autres choses il a d'autres priorités il n'a pas eu le temps de regarder ton offre jusqu'à la fin tu vois il n'a pas eu le temps de discuter avec son associé pour signer ou pas signer et c'est pour ça que tu dois le relancer donc si grâce à une relance infatigable tu vas pouvoir relancer ton prospect d'accord en lui mettant la pression parce que si on ne met pas une date une deadline on n'agit pas pourquoi on n'agit pas parce que c'est pas parce qu'on est mauvais c'est pas parce qu'on est des fainéants c'est pas parce qu'on aime faire les choses au dernier moment mais c'est juste qu'on est des êtres humains et on aime faire les choses en dernier moment c'est pas comme j'ai dit d'accord donc l'être humain il est comme ça on aime faire les choses au dernier moment donc grâce à une relance infatigable tu vas mettre la pression sur le client qui va acheter et le client qui ne va pas acheter ça va le faire chier et il ne va pas acheter parce que dès le début il n'allait pas acheter donc il ne faut pas avoir peur de relancer il ne faut pas avoir peur de dire voilà je vais embêter je vais emmerder mes prospects ils ne vont jamais acheter non les gens qui vont acheter ils vont acheter grâce à une relance et les gens qui ne vont jamais acheter et ils ne vont jamais acheter que ce soit que tu fasses une relance ou que tu ne fasses pas une relance donc il ne faut pas avoir peur de recevoir un email pour te dire hé connard tu me fais chier j'en ai reçu mais est-ce que ça me fait ça me fait ni chaud ni froid donc je supprime et je zappe parce que de toute façon le prospect qui va t'envoyer un email pour te dire arrêtez de m'embêter avec vos relances il ne va jamais acheter et tu ne dois pas travailler avec ce genre de prospect parce que s'il te dit arrête de me relancer j'en ai marre de toi j'en ai marre de tes emails ma boîte aux lettres elle croule sous les emails tu me noies etc bon ce n'est pas le genre de prospect qui va acheter de toute façon d'accord donc il ne faut pas avoir peur de faire de la relance mais l'argent il est dans la relance parce que en fait les ventes que tu fais c'est la majorité des ventes que tu fais ça va se faire avec des relances donc ça c'est le troisième élément donc on a vu la démarche ton événement à client dans quelle occasion tu vas discuter avec ton client ton prospect pour le convertir en client comment présenter ton offre à ton prospect grâce à un système unique et grâce à une structure précise d'une présentation qui vend justement et pour le client qui n'a pas acheté comment faire une relance infatigable pour lui mettre la pression et lui dire de venir acheter pour une bonne raison et la bonne raison ça peut être quoi ça peut être le prix qui va augmenter ça peut être l'indisponibilité de la machine que tu as promis de lui livrer s'il passe comment tout de suite ça peut être un bonus qui saute d'accord tu lui dis voilà si tu achètes maintenant je vais te donner une formation gratuite mais si tu achètes dans une semaine tant pis pour toi donc cette formation elle va plus avoir lieu d'accord donc et ça c'est des éléments qui mettent la pression gentiment sur les clients qui vont acheter pour les inciter à passer à l'action tout de suite parce que rien ne l'oblige à passer à l'action tout de suite si tu ne lui mets pas la pression voilà donc j'espère que cette formation elle t'a plu et voilà en fait ce que je t'ai présenté maintenant c'était ce que j'appelle le système OMD d'accord OMD et c'est pas Oh My Darling d'accord c'est tout simplement ton offre ta machine et ta démarche d'accord et donc je t'ai parlé il y a quelques jours de mon offre en fait justement pour mettre en place ce système OMD chez toi alors si tu penses que ce genre de système peut t'aider dans ton business peut t'aider à ramener des prospects en continu dans ton business donc ce que je te dis c'est que regarde la vidéo qui est juste en bas je ne vais pas te faire mon pitch de vente ne t'inquiète pas mais si tu es intéressé regarde la vidéo qui est en bas parce que l'offre dont je parle dans la vidéo qui est juste en bas elle expire quand le compte à rebours sur cette page qui est juste en bas d'accord va passer à zéro donc si tu penses que ce genre de système peut t'aider à ramener des prospects 24 sur 24 et 7 sur 7 et surtout des prospects qui se transforment en clients parce qu'ils achètent et qui se transforment en clients qui payent parce que ces clients là ils croient que tu es un expert tu as démontré ton expertise tu as démontré ça s'appelle en anglais mais je ne sais pas c'est quoi la traduction en français ton goodwill c'est à dire que ta bonne volonté voilà tu as démontré ta bonne volonté que tu peux aider s'il va acheter forcément il va se sentir redevable et il va te payer ce n'est pas le client qui va te faire chier pour te payer ne t'inquiète pas d'accord donc si tu penses que ça ça peut être mis chez toi si tu es par exemple une société qui fait de l'intégration qui fait des développements web qui vend des services professionnels à d'autres entreprises si tu as un business dans lequel tu dois ramener des prospects et dans tout business donc donc ce que j'ai dit ce n'est pas super intelligent dans tout business il faut ramener des prospects mais si tu penses que le système OMD c'est à dire si tu penses que je peux t'aider à travailler sur ton avatar à travailler sur ton offre irrésistible et à mettre en place ton système unique donc pour couvrir ce premier volet qui est là ensuite si tu penses que je peux t'aider à créer à élaborer ton aimant à prospect à créer ton amplificateur d'autorité et à mettre en place ton mécanisme de conversion pour convertir ces contacts là en contacts chaud en prospect chaud et finalement si tu penses que je peux t'aider à mettre en place ton événement à client le script de ton webinaire le script de ton appel téléphonique ou skype en fait ce que tu dois dire dans ta réunion ce que tu dois dire dans ton workshop ou bien ton webinaire si tu penses que je peux t'aider à créer ta présentation qui va et à mettre en place en fait ton système de relance infatigable il n'y a qu'une chose à faire donc tu regardes la vidéo qui est juste en bas ça t'explique en fait mon offre que j'ai actuellement et qui expire quand le compte à rebours sur cette page il va passer à zéro voilà donc j'espère que tu as aimé cette vidéo donc si tu as trouvé que ça t'a apporté de la valeur tu m'écris un email pour te dire pour me dire voilà voilà ce que j'ai ce que j'ai retenu de ta vidéo voilà etc etc d'accord et si tu as atteint des résultats en regardant cette vidéo et sans faire partie en fait de mon groupe sans acheter mon offre qui est juste en bas de cette vidéo ça me ferait énormément plaisir que tu m'envoies un email pour me dire voilà Tahar j'ai atteint tel résultat grâce à cette formation voilà à bientôt